Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente. La Mikout, c'est une variété flamande que nous cultivons depuis pratiquement 25 ans. Vous pouvez éventuellement la forcer avec une cloche, vous pouvez la mettre sous tunnel et en pleine terre, elle peut se cueillir à partir du 25 avril. Elle est très tendre, très savoureuse et elle a pratiquement fait trois coupes avant fin juin. La Myra, c'est pareil, c'est une variété qui a à peu près une semaine d'écart avec la Mikout. Elle est très dense, très très érigée, c'est une rhubarbe très lourde en fait, et qui, c'est une des plus productives. Très verte à l'intérieur, pour la pâtisserie c'est très intéressant. On a également la framboise en roud, donc c'est framboise rouge. Donc celle-ci c'est à peu près autour du 15-20 mai, mais la particularité de cette variété c'est que vous allez pouvoir cueillir 3-4 coupes jusqu'à fin septembre. Elle est rouge extérieur et rosée intérieur, vous pouvez faire des tartes très très colorées, voire du sirop, du jus. C'est la petite nouvelle, elle s'appelle Apple Delight, elle a goût de pomme. Bon, c'est vrai que rhubarbe pomme, on se dirait que quand on a su de la rhubarbe, c'est pour la rhubarbe, mais elle a quelque chose. On va terminer sur cette petite sélection, c'est la Livingstone. C'est une rhubarbe d'Angleterre. En fait, elle vous fait une première coupe précoce au printemps, elle s'arrête complètement en été, donc on ne la voit plus comme si c'était l'hiver. Elle redémarre en septembre et nous on a déjà fait des récoltes pratiquement à Noël.